Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation du manga Spy Family de Tatsuya Endo. Là que j'ai en version américaine, anglaise. Chez nous c'est édité chez Kurokawa. La série est encore au cours au Japon avec 12 tomes et on a rattrapé la série puisqu'on en est au 11ème à l'heure où je vous parle aujourd'hui. On venait dans un shonen avec un shonen un petit peu d'espionnage, de baston à droite à gauche qui est très fun et très sympa à lire. On va suivre Twilight, un espion hors pair qui a des missions de par le monde pour essayer autant que faire se peut de conserver la paix. Cette fois-ci on va l'envoyer surveiller Donovan Desmond qui est un leader d'un parti et qui menace de mettre la paix en péril entre l'ouest et l'est si je ne me trompe pas. Et donc Twilight va devoir aller à la rencontre de cette personne. Sauf qu'il va devoir se créer une famille de toutes pièces pour intégrer une école d'élite. Alors pour l'instant ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça. Pour intégrer cette école en fait il y a une sélection très très précise et très très rigoureuse où en fait on sélectionne uniquement les familles vraiment de la haute bourgeoisie qui sont élégants, qui sont distinguées. Et donc Twilight en tant que célibaté endurci ne peut bien évidemment pas prétendre à intégrer cette école. Donc il va devoir se trouver un enfant et une femme. Premièrement il va aller dans un orphelinat pour trouver une petite fille. Une petite fille qui a l'air un petit peu marrante, un petit peu rigolote qui est là sur la couverture. Qui en fait on dit qu'elle est très très intelligente. Et donc c'est pour ça qu'il va vouloir... Enfin elle apprend très très vite. Et donc il va vouloir prendre cette petite fille là. Ce qu'il ne sait pas c'est qu'elle est télépate. Donc en fait elle lit dans les pensées. Mais en fait elle ne va pas révéler ce don là. Donc en fait Twilight n'est pas du tout au courant. Et deuxièmement donc il va essayer de chercher une femme. Cette femme c'est... Comment elle s'appelle ? Yor. Une fille qui a l'air un petit peu bébête, un petit peu nunuche. Qui travaille dans une sorte de grand palais. Ou peut-être qui est une sorte de secrétaire. Ou une dame de maison qui fait le café. Bref. Elle n'est pas encore mariée. Les filles qui sont avec elle se moquent d'elle. Et donc elle a un petit peu la risée de tout le monde. Sauf que... Encore une fois cette fille cache bien son jeu. Puisque c'est un assassin. Et ben voilà. La route de Twilight et la route de Yor vont se rencontrer. Et Yor va accepter le marché de Twilight. De se faire passer pour sa fausse femme. Ce qui est drôle dans ce manga c'est que du coup. Il y a beaucoup de non-dits. Et il y a beaucoup de situations cocasses. Qui viennent s'enchaîner. Et comme ce sont des personnages qui sont très forts en fait dans leur domaine. On passe d'une situation tout à fait normale. A je te retourne le bras. Je te mets au sol. Et je te plaque. Et je te casse la gueule en deux secondes. Et pour autant les personnages ne se rendent compte pas les uns les autres. Qu'il y a quelque chose un petit peu de louche. Ou en tout cas ils l'acceptent. A ce stade là de l'histoire. Toylight n'est pas du tout au courant que Yor est une assassin. Mais il y a certains moments où vraiment elle bat les gens. Elle se bat contre les gens d'une manière assez impressionnante. Et du coup il est content parce qu'il est content d'être tombé sur une femme qui est capable de se battre. Mais il y a mille lieux de penser que c'est une assassin. Donc à voir comment ça va se passer par la suite. Est-ce que... Alors la petite fille pour le coup elle sait ce que pensent les deux personnages. Donc elle sait qui ils sont. Elle a vraiment très envie de faire plaisir à ses parents. Et elle a envie d'être aimée. Elle a envie d'être dans une famille. Et tout ça. Donc elle fait vraiment la petite fille modèle. J'ai hâte de voir comment ça va se passer par la suite. Comment les personnages vont potentiellement créer des vraies relations. Puisque là pour l'instant c'est monté de toute pièce. Et c'est complètement faux. Mais je pense que les personnages vont s'apprécier d'autant plus. Qu'ils vont apprendre à se connaître. Et je sais pas en fait ce qui va se passer quand ils vont découvrir les vraies idées. Les vraies capacités des uns et des autres. En tout cas j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce premier tome. Qui est très fun, très frais, très dynamique. Il se passe plein plein de choses. Et ça m'a donné envie de lire la suite. Donc si vous n'avez toujours pas découvert Spy Family. Surtout n'hésitez pas. C'est un manga qui se lit très très bien et très facilement. Voilà c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu Spy Family. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !